Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2020 pour le signe des Gémeaux. C'est pour nos amies Gémeaux, j'arrive à traper, voilà. Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait le tirage. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. Alors, surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales et prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Allez les Gémeaux, c'est parti, allons voir un petit peu vos messages. Donc ici, tu es plus sage que tu ne le penses. Et oui, les Gémeaux, vous êtes plus sage que vous ne le pensez. Même vous, des fois, vous vous perdez dans votre réputation, mais moi, j'adore les Gémeaux et c'est vrai que les Gémeaux, vous avez souvent de très bonnes réflexions et de très bons conseils. Il faut le reconnaître et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, donc vous êtes plus sage que vous ne le pensez et ça, je vous le garantis. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Donc, certains sentiments intérieurs, d'aucuns appellent cela l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Donc, oui, alors là, on vous dit d'écouter votre intuition, tout simplement. Voilà. Écouter votre intuition, ça vous aidera peut-être d'aller dans de mauvaises directions. Peut-être, enfin même certainement. Allez, quelle est l'énergie lunaire pour vous pour ce mois d'octobre ? Donc, ce sera le premier quartier. Donc, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau professionnel et spirituel avec le premier quartier. Le premier quartier. Voilà. Donc, on nous dit pour le premier quartier. Au niveau professionnel, le premier quartier de la Lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissements et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle. Mais cela en vaut la peine, car cela va t'amener une très belle réussite et surtout, tous tes efforts vont être récompensés. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec cette planune, avec ce premier quartier de lune, vous allez devoir vous investir totalement dans votre vie professionnelle. au détriment peut-être d'autres domaines de votre vie. Mais bon, vous savez que c'est un passage. Donc, des fois, ne vous prenez pas comme un sacrifice. Mais vu qu'on vous dit que cela va avoir la peine, prenez plutôt cela comme une opportunité. Au niveau spirituel, on vous dit le premier quartier de la Lune t'invite à travailler sur ton mental. Et oui, effectivement, les sagittaires. On ne voit pas bien, moi. Voilà. Les Gémeaux, vous êtes des personnes qui font fonctionner leur mental à fond. Donc, on vous dit « Tu es une personne spirituelle, mais tu… » « Mais tu crois. » « Mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de tes capacités. » Ah oui, voir un Gémeaux dont le mental tourne en boucle, c'est impressionnant. Moi, je peux vous dire. J'ai une de mes amies qui est Gémeaux et qui est comme ça. C'est carrément des fois flippant. Alors, ça perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal ainsi que la connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leurs significations et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. Oui, alors autant vous servir de votre mental pour voir si dans ce mental, faire la part des choses entre votre mental et l'intuition justement. Et ça vous permet aussi d'accepter d'accepter justement ces pensées. Alors peut-être que parasite ou pas, ça dépend. C'est pas forcément parasite. Enfin, c'est quelquefois et parfois c'est parasite. Mais au moins, vous les mettez par écrit et vous pouvez après, après quelques temps, prendre du recul et voir un petit peu si ça valait le coup de vous torturer l'esprit pour ça. quelle est l'énergie avec le tarot des anges qui va vous accompagner ? Ce mois-ci, c'est le neuf de feu. Donc aussi, on vous dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Faites preuve de courage avec là, au niveau professionnel, c'est ce qu'on vous dit puisqu'on va vous demander entre guillemets de vous plonger dans votre vie professionnelle et donc de faire preuve de courage et de vous retrousser les manches en fait et surtout de croire en vous. Protégez aussi ce que vous avez parce que vous êtes en train de vous battre, enfin vous battre, entre guillemets, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour améliorer votre côté professionnel à atteindre vos objectifs, ce serait bête de tout perdre parce que vous ne l'aurez pas protégé assez facilement, vous ne l'aurez pas assez protégé et peut-être que vous aurez fait confiance à de mauvaises personnes. Faites surtout confiance à vous et peut-être n'en parlez pas trop autour de vous parce que là, vous avez investi énormément dans votre travail et beaucoup d'énergie dans cette situation-là. Donc surtout, si vous créez des choses, selon ce que vous avez créé, protégez le bien et surtout, ne doutez pas de votre capacité et de votre droit à défendre le fruit de votre travail. Surtout, redoubler de détermination et n'abandonnez pas. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont essayer de vous décourager aussi. Donc c'est pour ça, continuez, ne baissez pas les bras et ayez foi en vous. Et on vous dit que vous possédez la sagesse et l'endurance qui vous permettront de trouver une issue heureuse à cette situation. Donc si jamais vous avez la tête tout au long du guidon, justement, peut-être que c'est là qu'il faudra faire écouter votre intuition et pas votre mental. et de faire preuve d'ouverture d'esprit afin d'accueillir l'aide et les points de vue peut-être de l'univers, peut-être par des signes aussi, faire preuve d'écouter votre intuition et faire preuve d'ouverture d'esprit pour voir les signes qui sont autour de vous. Ou peut-être que certaines personnes vous donneront peut-être des conseils ou peut-être que vous saisirez des conseils dans des conversations. Donc il faudra justement faire preuve d'ouverture d'esprit dans ces conditions-là. De toute façon, on vous parle aussi que vous êtes préparés à cette situation. Alors ne faites pas preuve non plus de paranoïa parce qu'avec la fatigue que vous allez engranger par rapport à vos efforts, par rapport à votre travail, à ce que vous êtes en train de fournir comme effort, la fatigue pourrait peut-être engendrer de la paranoïa. Donc ne plongez pas non plus dans la paranoïa mais essayez de voir ce qui est d'une confiance autour de vous. Voilà pour l'énergie avec le tarot des anges. Alors on va aller voir là, Yassé, qu'est-ce que nous dit le 77 ? En énergie centrale, vous avez le foyer, la maison ou tout simplement votre état d'esprit aussi. Alors ensuite, nous avons les doutes. Vous voyez, on vous dit de faire confiance. Les doutes, l'intuition, l'empathie, l'altruisme, la route, le commerce. Ici, on vous parle d'une situation de passé, un retour encore. Là, on parle de désaccord, oui, de désaccord, on va plutôt être de désaccord. Ici, de tristesse. Ici, de se taire. C'est marrant de garder le silence, de faire mystère. Elle est venue souvent dans, je ne sais plus, il me reste encore, je ne sais plus combien de signes, il me reste encore à faire, je n'en ai fait pas mal. elle est revenue souvent, cette carte. C'est là aussi, la solution. La solution, et là, vous allez faire la solution, le mystère. C'est marrant. On va trouver la solution, mais on va se taire quand même par rapport à la solution. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit plein de choses, en fait. On vous dit que vous allez avoir des doutes par rapport à une situation qui revient dans votre vie et sur lesquelles il va y avoir des désaccords. On dirait qu'il va y avoir des grosses disputes par rapport à cette situation. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et qu'il va y avoir des révélations qui vont créer des désaccords, des disputes. Donc, peut-être que vous avez des doutes, par exemple, je vais prendre quand même un exemple, par exemple, une rupture amoureuse. Vous avez peut-être des doutes sur cette rupture amoureuse, sur le bien fondé de votre décision d'avoir rompu. Et finalement, ici, vous allez avoir des révélations qui vont provoquer des disputes. Et finalement, je pense que, d'après ce que je vois, puis d'après les messages qu'on me dit et ce qu'on me dit, c'est que du coup, vous n'aurez plus de doutes et vous vous rendrez compte que la décision de rompre avec cette personne était bien fondée, finalement. On vous parle aussi de doutes par rapport à votre intuition, à des pensées, peut-être qu'à des décisions, des pensées qui ont donné lieu à des décisions, peut-être aussi peut-être à vos ressentis, à ce que vous ressentez. Mais on vous dit ici que finalement, alors peut-être parce que c'est par rapport lié, peut-être que vous avez une profession, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre compte et peut-être que vous vous servez justement de votre magnétisme, de vos ressentis, de votre empathie pour exercer votre métier et là, on vous dit que vous allez avoir des doutes par rapport à vos intuitions, par rapport à cela. Donc surtout, n'ayez pas de doutes par rapport, peut-être que vous voulez ouvrir une auto-entreprise, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte par rapport à ces ressentis, à ces dons que vous avez, dont je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on pourrait dire, mais en tout cas, à ces capacités que vous avez par rapport au ressenti, au magnétisme, à tout ce qui est spirituel en fait, à l'empathie, à plein de choses. Donc vous voulez peut-être vous mettre à votre compte et vous avez des doutes sur le bien fondé de cet objectif. Alors moi, comme on vous disait ici de vous faire confiance et de ne pas baisser les bras, faites-vous confiance, ne baissez pas les bras parce que si on, si vous avez pris si vous avez pris une connaissance de ces capacités et si vous avez arrivé si vous avez eu la preuve parce que là, c'est sûr qu'il faut se faire confiance, il faut avoir la preuve. Si vous avez eu la preuve que vos capacités sont bien là et qu'elles peuvent aider les gens, faites-vous confiance et surtout continuez dans cette voie-là. Ne baissez pas les bras. C'est ce qu'on vous dit ici. Je pense que ça, le neuf de feu, c'est ne baissez pas les bras et continuez et retrouvez-vous les manches et allez-y. Je pense que c'est pour les personnes qui auraient des doutes de se mettre à leur compte par rapport à ces ressentis-là et par rapport à ces énergies-là. Peut-être que vous éprouvez des doutes de vous servir de vos capacités pour vous mettre à votre compte mais on vous dit ne baissez pas les bras, au contraire, allez-y. Allez-y parce que vous allez être éclairé justement sur ces capacités et vous allez avoir des solutions par rapport à ça mais vous allez rester silencieux vous n'en ferez pas vous allez le garder pour vous tout ça. On vous dit aussi que vous avez des doutes par rapport dans votre alors c'est peut-être par rapport à votre foyer peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre maison peut-être qu'il y a des choses cachées peut-être qu'il y a des événements ce qui se passe et vous vous posez des questions vous avez des doutes sur certaines peut-être sur certaines réactions de personnes autour de vous vous posez des questions mais pour l'instant vous préférez vous taire et ne pas en parler si vous voulez avoir des éclaircissements il faudra plutôt peut-être les provoquer et justement en parler donc là on vous parle aussi d'intuition mais là je parle je parle pas de votre de votre foyer je parle de vous vous allez avoir des ressentis de l'intuition vous allez avoir vous allez avoir c'est plutôt des là on parle de beaucoup d'émotions vous allez récupérer beaucoup d'émotions et je pense que c'est peut-être il faudra peut-être que vous appreniez à vous protéger justement des émotions que vous captez autour de vous de tout ce que vous des ondes que vous captez parce que là c'est vous qui risquez d'être un petit peu en péril parce que là on vous parle de tristesse donc apprenez à vous protéger pour ne pas emmagasiner trop les mauvaises ondes qu'il y a autour de vous moi je le verrais plutôt comme ça faites attention de ne pas en payer entre guillemets le prix après là on parle d'une situation passée qui ressurgit alors là on peut l'interpréter de deux manières soit c'est une situation passée qui ressurgit dans votre vie et dans votre foyer mais vous allez avoir des éclaircissements là dessus et pour moi il n'y a pas de soucis vous allez pouvoir vous en dépatouiller et vous allez pouvoir avancer soit c'est c'est quelque chose qui revient alors je ne sais pas c'est peut-être un manque de confiance qui revient en vous mais là c'est dans votre foyer intérieur peut-être parce que vous avez par rapport à des blessures que vous avez eues et là vous allez travailler sur vous ça va revenir dans votre foyer intérieur ça va vous titiller quelque part ça va vous titiller dans vos émotions justement et vous allez avoir des éclaircissements vous allez réussir à éclaircir tout ça à mettre la lumière à trouver la solution et à travailler sur vous pour aller beaucoup mieux et si on vous dit faites-vous confiance et ne baissez pas les bras on est vraiment en raccord et puis on vous dit que vous êtes plus sage que vous n'êtes donc ici vous allez pouvoir vous allez trouver la solution pour pouvoir travailler sur vous par rapport à ses ressentis et à ses retours à ses retours du passé à ses blessures du passé et si on vous parle alors soit c'est des révélations ou c'est des disputes peut-être que c'est des révélations qui vont provoquer des disputes qui vont vous provoquer une grande tristesse vous allez avoir le moral en danse mais vous allez préférer garder silence là-dessus alors croyez-moi ne gardez pas silence essayez de vous exprimer même si c'est auprès de la personne peut-être que vous allez augmenter la dispute ou alors vous attendez l'occasion propice pour vous exprimer mais là on voit qu'il y a une grande profonde tristesse par rapport à ces révélations ou à ces disputes là et vous avez préféré quand même garder le silence mais bon vous savez le silence c'est pas toujours très bon vous voulez savoir s'exprimer par rapport à ça n'en faites pas un mystère en tout cas donc voilà et on vous dit aussi qu'il va y avoir des révélations dans votre foyer et alors soit vous allez prendre la route peut-être que vous allez devoir déménager parce que ces révélations vont provoquer une rupture une de grosses disputes peut-être que vous allez devoir peut-être quitter votre maison par rapport à ça soit on vous dit que c'est suite à avoir une mise en route peut-être une mise en route de quelque chose dans votre foyer que vous allez avoir des disputes et des révélations et c'est comme si on vous mettait quelque chose en oeuvre ici par rapport à votre foyer et ici ça va pas plaire et on va vous dire que ça plaît pas et que vous allez pas être content et il va y avoir des grosses disputes et des gros désaccords enfin c'est des énergies assez assez conflictuelles pour le mois d'octobre léger moins et puis on vous dit de pas baisser les bras donc oui malgré les disputes les doutes que vous pouvez avoir vous allez quand même avoir les solutions mais peut-être que ce sera peut-être pas la solution de vous taire non plus attention voyez un petit peu alors mais baisser alors vous allez peut-être choisir de vous taire parce que vous penserez ne pas pouvoir faire confiance à tout le monde vous ne saurez pas peut-être encore à qui vous pouvez faire confiance mais on vous dit surtout protéger ce qui est à vous ce que vous êtes en train de créer peut-être que vous êtes en train de créer un foyer et qu'autour de vous il y a des désaccords et des disputes parce que les gens ne sont pas d'accord par rapport à ce que vous êtes en train de construire mais c'est votre vie surtout ne l'oubliez pas et on vous dit de ne pas baisser les bras et de garder courage ayez foi en vous donc voilà je vous souhaite bon courage quand je vois ce tirage là pour vous les Gémeaux parce que ça ne va pas être de tout repos allez on y va avec un petit conseil avec le chemin un pavé d'or pour les Gémeaux pour le mois d'octobre alors on recommence je veux juste un message je ne vais pas le paquet en entier on va prendre c'est là la nature parce qu'elle s'était retournée c'est qu'elle voulait venir aussi et ce n'était pas retournée comme les autres donc la nature vous allez vous reconnecter à la nature certainement vous avez besoin de vous balader en nature pour évacuer toutes les révélations que vous allez avoir peut-être vous reconnecter à la nature pour vous reconnecter à votre empathie à votre intuition fort probable donc la nature au cours des mois qui viennent tout va vous sembler plus facile écoutez tant mieux parce que quand on voit ce tirage là on voit qu'au mois d'octobre ça risque d'être mûr en reflétant l'harmonie et l'assurance cette carte vous assure une meilleure productivité c'est pour ça vous êtes en fait au mois d'octobre ça va être un mois de mise en place pour voir récolter puisqu'on vous dit de retrousser vos manches et que de toute façon c'est une période propice pour justement travailler et faites-vous confiance et ne pas baisser les bras alors vos intentions s'alignent sur votre vraie nature vous avez le sentiment que le destin a pris votre vie en main vous allez passer par une période de chance à un moment merveilleux ne faites pas n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre restez positif humble stable et fort rappelez que vous êtes planté sur terre ayez conscience du contact de vos pieds avec le sol des portes vont s'ouvrir toutes seules ou sans trop d'efforts et les obstacles barrant votre route vont disparaître votre monde intérieur et extérieur sont en harmonie et tous vos désirs vont se réaliser écoutez tant mieux parce que franchement là c'est voilà j'ai encore fait bouger la caméra c'est une mise en place pour moi il y a des choses que vous allez résoudre des doutes que vous allez avoir mais c'est pour mieux avancer et justement je pense que c'est au mois d'octobre que vous plantez des graines que vous allez récolter ça plus tard donc en fait ce message c'est pour vous encourager peut-être que le mois d'octobre va vous paraître compliqué mais ce n'est pas pour rien et ce n'est pas ce ne sera pas en vain alors les affirmations je ne fais qu'un avec la nature je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles j'utilise mon pouvoir avec sagesse et à bon escient je crée de l'harmonie avec de l'amour et de la tolérance et j'arrive facilement à mes fins donc oui la nature c'est pour vous rappeler de bien vous ancrer aussi en étant ancré vous allez pouvoir bien matérialiser vos objectifs concernant le professionnel ou autre si c'est spirituel si c'est pour vous mettre à votre compte donc là on vous dit oui de rester bien ancré et surtout ne baisser pas les bras parce que c'est pour trouver l'harmonie dans quelques temps peut-être déjà vous aurez les prémices fin octobre puisque c'est une carte qui vient pour le mois d'octobre donc peut-être que peut-être que les trois premières semaines d'octobre vont être compliquées et peut-être que la dernière vous verrez peut-être vous commencerez à avoir des prémices de succès en tout cas de chance qui vont arriver dans votre vie et des signes comme quoi vous êtes sur le bon chemin allez on va aller voir un petit message de lumière pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre l'hommage journal 2 elles sont belles ces cartes mais elles ne sont pas pratiques à mélanger je vais lui dire ça pour qu'il y ait une qui saute toute seule ah non il y en a deux vous voyez allez on recommence et si ça ne vient pas tout seul on ira la chercher allez on va la chercher parce que sinon demain matin on y est encore et moi on va bien aller dormir allez on va prendre celle du dessus c'est parti qu'est-ce qu'on nous dit je suis je valorise mon moi je suis si beau et si pur je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permet de rayonner davantage je me donne le respect l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres c'est tout à fait ça puisqu'on vous dit d'avoir foi en vous et de croire en vous c'est vous qui allez pouvoir faire uniquement ce que vous avez à réaliser je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis tout à fait et c'est ce qu'on vous disait aussi faites confiance à votre intuition et vous êtes qui vous êtes et tout est parfait voilà voilà les jameaux pour le mois d'octobre 2020 j'espère que ce tirage a pu vous éclairer je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo prenez soin de vous je vous souhaite un magnifique mois d'octobre je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les jameaux